salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est 15 jours aujourd'hui on est jeudi il est bientôt 5 heures du matin je suis sur la route j'ai dormi dans le camion cette nuit là on part pour 250 km direction le 44 voilà et voilà c'est parti on devrait croiser notre ami charlotte maintenant parce qu'il redescend lui et voilà allez go parce que je suis en retard moi je vous explique tout ça comment que ça se passe après donc j'ai fait un petit tour voir si tout allait bien dehors ça c'est très important c'est même obligatoire et puis voilà allez c'est parti bon allez je pense que je peux enlever ça il est 8h30 je suis inquiet je suis à kéké chez mon client purée c'est dur aujourd'hui moi hier j'ai fait 750 km en 9h59 là je le ressens aujourd'hui je crois qu'il est un peu dans les papattes donc voilà je suis hacké il m'a annoncé deux heures de déchargement c'est du vrac donc rien de compliqué c'est une plateforme pas dur à trouver voilà c'est c'est un peu je trouve un désavantage du container pour l'instant c'est que j'arrive à trouver les accès assez facilement c'est pas des endroits à paumer bon bah à part le déménagement que je vous ai fait dans le dernier vlog mais bon c'est des choses je pense assez rares voilà donc je vous tiens au courant là il est 8h30 il m'a annoncé deux heures toute façon il a trois heures pour le décharger donc je sais pas et en plus je sais pas ce que je fais après donc je sais pas je vous tiens courant à la toto parce que moi je vais me reposer un peu monsieur béco et ouais notre ami béco qui était juste à côté de moi à décharger la coïncidence il m'a appelé il m'a dit ah je t'ai vu tout à l'heure voilà j'en ai profité pour vous filmer ça c'est qu'il m'a dit ah bon les amis ouais d'accord c'était de la merde ce que je viens de faire là il est quelle heure il est il est il il est 10h44 là je me retourne à port de montoir je vais changer de conteneur et je vais faire un local tantôt on s'appelle un local c'est un petit tour quoi donc voilà c'est les infos que j'ai je suis reparti ça fait trois quarts d'heure j'ai été deux heures à vider à quai et puis là on continue à roule quoi je roule je roule parce que ça risque d'être tendu la fin de la semaine donc donc voilà et oui ça fait partie des des choses à comment dire comment je veux dire il n'y a pas que rouler quoi il ya aussi du stress il ya aussi tu sais pas ce que tu vas faire tu sais pas par où passer tu sais pas si le client est là tu sais pas tu sais pas tu sais pas mais ça c'est rien ça fait partie du job et voilà c'est comme ça donc là c'est parti il me reste encore 20 km je change de boîte et je vous tiens au jus allez à tonto bon alors qu'est ce que ça dit il est midi et midi donc je viens d'aller poser ma boîte au bord de montoir j'ai changé de boîte là j'ai un conteneur 20 pieds je vais vous le mettre en photo maintenant voilà j'ai un conteneur 20 pieds pour charger un local donc c'est pas très loin de montoir j'ai l'aller-retour j'ai 200 km à faire et ce soir je fonce sur brest voilà je vous explique pourquoi je vous dis je fonce parce que ça va être chose au niveau des heures des heures de conduite c'est là où ça va coincé voilà sinon sinon c'est tout la coupure à l'effet je l'ai fait là-bas la conduite tu as 4h21 depuis ce matin chez 345 kilomètres de fait en 4h30 un truc de fou jamais fait autant de kilomètres moi donc voilà je vous laisse avec un petit timelapse et on se retrouve juste tout à l'heure je vous tiens au jus bon là il est il est je sais pas il est midi 20 je suis un peu en avance pour arriver chez mon client j'ai rendez-vous à 14 heures j'ai encore 60 km donc je suis bien dans les temps je j'en profite pour faire le plein j'anticipe même s'il me reste un peu plus d'un quart du plein mais j'anticipe de faire mon plein maintenant comme ça comme ça je serai tranquille pour pour demain quoi demain c'est vendredi et demain on fait pas le plein le vendredi on fait pas le plein voilà voilà donc bah voilà je fais le petit plein et puis et puis let's go on y retourne bon il est il est 14h40 j'allais charger mon conteneur j'avais rendez-vous à 14h donc le conteneur est chargé les portes sont fermées et c'est plombé ça s'est super bien passé le mec est super gentil ça c'est cool et maintenant direction le port porte-montoir pour aller vider ça et puis voilà il fait beaucoup 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 de vent beaucoup de vent et il pleut j'ai eu le temps de faire un coupure d'une demi-heure avant pour manger donc voilà mais c'est quand même un rythme soutenu donc là je repars vers le port et puis voilà n'hésitez pas à me suivre sur instagram voilà je publie tous les jours sur instagram je suis très actif sur instagram c'est un réseau que j'aime beaucoup donc n'hésitez pas les liens sont dans la description si vous voulez me suivre et ben ça avec plaisir avec plaisir la petite auto la petite auto le petit Jean Charles donc voilà je vous tiens au courant pour la suite pour l'instant pour l'instant je sais pas je sais pas je sais pas je sais qu'il pleut je sais qu'on est bientôt en bretagne mais je sais pas ce que je fais après donc voilà allez TOTO et c'est bon je vous ai un peu zappé enfin en fait non je vous ai pas zappé parce que j'ai été sur le port et ben j'ai été sur le port pendant une heure et demie je pense au moins j'ai enlevé une boîte pour un collègue que j'ai déposé au dépôt et j'ai raccroché une autre mort pour repartir moi du coup changement de programme je vais pas à Brest je vais à Redenay pour ceux qui connaissent voilà donc voilà pour l'instant je roule il me reste 1h35 de volant voilà j'aurais poussé les 9h au max aujourd'hui et en amplitude on va être pas mal aussi je pense voilà voilà, allez, toto bon les amis on continue ce petit vlog du seigneur alors là j'ai un nouveau défi entre guillemets quoi il me reste 85 km à passer en 52 minutes est-ce que ça passe ? ah ah telle est la question pour moi oui ça va être à à ça donc voilà je roule et je vous tiens informé tout à l'heure c'est la question qu'est-ce qu'est-ce que tuzdons ? Salut salut aujourd'hui c'est vendredi vendredi tout est permis il est 8h j'en arrivais chez mon client où j'ai dormi à pas très loin qu'est ce que je peux vous dire d'autre bas je devais manger avec mon collègue mais quand je suis arrêté hier je me suis endormi direct je s'est arrêté l'été 19h30 où j'ai fait 15 heures d'amplitude encore et je me suis endormi direct et du coup mon patron m'a dit ouais viens on va manger ensemble et tout ah bah non Florian s'est endormi direct donc j'ai fait 9h moi même 8h30 8h30 jusqu'à 7h30 au lit repos bon les amis on est reparti ça fait une heure que je suis reparti en direction de moi je sais pas soit 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 en direction de la maison ou soit en direction du havre je ne sais pas encore euh ah oui j'allumais cette caméra pour vous dire mais regardez moi ce soleil soleil de la Bretagne magnifique oui parce que j'en ai certains d'entre vous qui se fâchent ouais tu critiques le breton machin bidule bidule et les gens rigoler rigoler les gens moi je rigole on rigole j'adore la Bretagne c'est tellement beau la Bretagne d'ailleurs j'habite tous les gens qui habitent pas en Bretagne à y aller un jour au moins dans leur vie voir les côtes de granit rose aller sur sur aller sur Douarnenez brest tout ça c'est super beau c'est magnifique la Bretagne vous fâchez pas les gens oh il gueule oh il gueule regardez parce que j'ai un camion là encore un gros ça voilà là on a là on en a un le mec je me dégage pour le laisser passer un dégage il va pas te faire un appel de phare ou te dire merci non non tu es fou toi on va pas utiliser les ampoules bon ben voilà allez j'arrête là de dire des conneries je vous tiens au jus allez tato bon allez c'est l'heure de la pause syndicale il est 14h14 j'ai roulé j'ai roulé j'ai roulé une paire de kilomètres 347 km en quatre heures il me reste six minutes donc 4h24 voilà je suis reparti finalement pour le havre ce que je savais pas tout à l'heure donc maintenant j'ai eu confirmation je suis reparti pour le havre bon les amis à ce que c'est un coup de film ouais allez tac ça c'est payé le trou de normandie tac c'est dans la poche bon j'ai fait mon petit tour au havre voilà j'ai évité ce matin juste feu direction le havre là je viens de repartir j'arrive sur le pont de normandie pour ceux qui ne gosseraient pas le pont de normandie voilà qu'est ce que je peux dire d'autre ben ça clôture la semaine il est 18h46 j'en ai pour deux heures deux heures et demie à rentrer reste 2h45 de volant on est pas mal on est pas mal et puis voilà c'est un peu long le donc avec moi je t'invite à aimer cette vidéo et moi petit pouce en l'air il y a du vent ça récompense travail voilà n'hésite pas à mettre un petit commentaire je prends du temps du temps pour y répondre s'il est à peu près intelligent voilà voilà n'hésite pas non plus à me suivre sur instagram je sais je le dis je le répète mais c'est un réseau social que j'aime beaucoup n'hésitez pas les amis c'est je publie énormément sur instagram donc voilà c'est ainsi que s'achève ce petit vlog sur deux jours et moi faut que j'arrête de rouler sur la ligne je vous laisse avec la descente du pont de normandie je vous souhaite un bon week-end une bonne nuit un bon appétit de bonnes vacances de bon travail de bonnes études de tout ce que vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine et pour la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501